Passage à l'acte, une émission de Michael Dian sur la musique, sur toutes les musiques, en compagnie de ceux qui la font, de ceux qui la goûtent, qui la partagent, qui la vivent. Chaque semaine, j'accueille un invité, musicien, compositeur, producteur, programmateur ou simple mélomane que la musique réjouit. Ensemble, nous interrogeons son lien, notre lien, avec la musique, ce bruit du monde, ce bruit qui pense. Pour beaucoup, elle fait partie de la vie qu'elle accompagne, vivifie, adoucit, régénère. Mais certains entrent en musique comme on entre en poésie ou en religion. Quels sont les ressorts d'une vie qu'on lui consacre ? Par quelles rencontres déterminantes y vient-on ? Quels liens au monde se tissent par elles ? Chaque semaine, je reçois un invité pour une conversation autour des plaisirs de la musique, tous les jeudis de 19h à 19h30 sur Radio JM. Et mon invité du jour, c'est Isabelle Courrois, flûtiste, qu'on a entendu, qu'on entend sur la scène de la région et bien au-delà, dans les scènes en Europe et dans le monde, aux côtés d'artistes qu'on aime beaucoup aussi. On peut noter François Zatlan, on peut noter Shadi Fati, on peut noter la compagnie Rassegne à Bruno Allary. Voilà, beaucoup, beaucoup de très grands musiciens avec lesquels tu collabores. Et derrière tous ces gestes en musique, il y a une traversée, un récit, une histoire autour de la flûte. Et on va essayer de déplier un peu cette histoire à partir d'un premier moment que tu m'as raconté tout à l'heure, qui est la découverte, le choc premier d'une écoute d'un coitueur de César Franck. Alors, on est un peu loin de la flûte encore, mais... Quoique. Bonjour. Bonjour, Mickaël. Oui, c'est une expérience d'adolescente, en fait. J'avais 17 ans et il y avait beaucoup de conditions réunies pour que ce soit un moment très important dans ma vie. Et j'ai mis une bougie, la maison était vide, tout le monde était parti. Et j'ai mis un 33 tours. Je me souviens très bien de la pochette. C'était un 33 tours qui correspondait à des abonnements micro-sillons que ma mère avait à l'époque. Et c'était le coitueur de Franck, de César Franck. Coitueur à cordes de César Franck. L'unique coitueur à cordes de César Franck. Et j'ai mis ce disque avec le craquement du sillon, etc. La bougie, l'obscurité, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il s'est produit une espèce de révolution, je pense, dans ma vie. Et j'ai fait le choix à ce moment-là de poursuivre cette émotion que j'ai eue là, à l'écoute de cette œuvre, et de pouvoir la partager. Et que je crois qu'un pacte s'est scellé entre moi-même et moi-même pour poursuivre cet état de contemplation qui était le mien à ce moment-là, cette profondeur, cette espèce de connexion à des choses très profondes, très intimes. Et de pouvoir les vivre beaucoup, intensément, et de les partager. Donc on peut dire que c'est moins le coiture de Franck, de César Franck, qui a été la serrure qui a permis d'ouvrir, de te donner accès à cette dimension de ton être. Ça a été moins une révélation du coiture à cordes. Tu aurais pu tomber amoureuse du violoncelle. Non, c'était vraiment un état, la mise en contact avec une dimension de l'être. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais voulu jouer du coiture à cordes. Mais donc c'était impossible. Je ne pouvais pas jouer moi seule du coiture à cordes. Donc j'ai choisi une autre voie qui était liée, je pense, à quelque chose qui est dans le coiture à cordes, dans cette espèce de son très travaillé du coiture à cordes. Et du frottement des archers, de cette espèce d'entente du grain, qui est, je pense, une des préoccupations à faire sonner un coiture, que ce soit un compositeur ou un coiture lui-même. Trouver cette conversation, et c'est très intime aussi. Moi j'aime beaucoup la musique de chambre depuis toujours. Et je pense que dans la musique de chambre, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité, partagé et de la conversation. Et je crois que c'est une dimension en musique qui m'est chère. Et on entend aussi dans ce que tu dis là, le très grand attachement, la sensibilité à la matière musicale, à la matière sonore. Avant d'être musique, au grain, tu parles de grain, tu parles de frottement. On retrouve ça dans la flûte que tu as choisie. Et puis partant de la flûte traversière, on va aller un peu plus loin. Donc tu ne deviens pas violoniste, ni violoncelliste, ni altiste. Tu choisis la flûte d'abord traversière, avec des études somme toutes assez classiques, qui te conduisent à être une des interprètes de la musique contemporaine, de la musique d'aujourd'hui. Comment s'est effectué le passage entre justement le choix de cet instrument, la flûte traversière, qui est un répertoire très identifié, et puis cette rencontre avec l'instrument qui va devenir presque un vecteur, un véhicule, enfin un chemin, une voie, dis-tu, vers la musique qui est le cavale. Oui. Alors le passage de la flûte traversière au flûte cavale, on reste sur ce vecteur flûte, c'est-à-dire on reste sur ce vecteur souffle, parce que je pense que je suis quelqu'un attaché à ce vecteur du souffle. Ça s'est passé, je crois, par le biais de la musique contemporaine, qui, quand on fait des études de flûtistes, en tout cas au moment où je les faisais, moi, des études académiques, on recherche le son pur. On recherche vraiment dans la flûte traversière la pureté du son. Alors, pardon, le passage par la musique contemporaine m'a fait chercher les matières, m'a fait chercher d'autres qualités timbrales de la flûte traversière, donc déjà m'a ouvert d'autres champs où il n'était plus forcément question de cette recherche de pureté. Le travail avec des compositeurs comme Jean-Claude Risset, ici à Marseille, sur des musiques mixtes, avec un travail sur la matière électro-acoustique m'a beaucoup intéressée. Alors, musique mixte, ça veut tout simplement dire qu'il y a un instrument qui est joué en direct, par un instrumentiste, et des dispositifs électroniques, électro-acoustiques, où la musique est injectée dans des haut-parleurs et préparée à l'avance sur des bandes et maintenant sur des supports numériques. Voilà. Et ça a été la rencontre avec un compositeur qui s'appelle Maurice Oana, avec lequel j'ai eu la chance de travailler à la réalisation d'un enregistrement avec l'orchestre Musique A13 qui s'appelle Le Lianto. On va écouter un extrait de cet enregistrement qui est assez long, on va en écouter une partie seulement, simplement dire à quel point Maurice Oana a marqué une génération de compositeurs, de jeunes compositeurs, d'interprètes aussi, qui ont été associés à son oeuvre. À Marseille, on a Roland Herbédian, qui est un des grands interprètes de son oeuvre vocale, qui est donc le directeur musical et le fondateur de Musique A13, tu évoquais l'orchestre tout à l'heure de Musique A13. Donc ça a été un enregistrement historique, une collaboration qui reste marquante entre Maurice Oana et Roland Herbédian, dont tu faisais partie en tant que musicienne, en tant que flûtiste. On écoute un extrait. «Para siempre, 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 porque te has muerto, para siempre, comme tous les morts de la terre, comme tous les morts de la terre, comme tous les morts que se olvident, et un monton de perros a parada. Alors c'est vraiment un disque magnifique, on vous invite à le découvrir, ça reste une oeuvre de référence. On entend dans cette musique-là quelque chose qui est de l'ordre presque de la musique rituelle, enfin en tout cas d'un moment ritualisé. On est avec Maurice Oana, c'est des compositeurs qui, avec d'autres, sont beaucoup moins intéressés ou beaucoup moins occupés à découvrir de nouvelles manières de produire une grammaire nouvelle. Plutôt que d'être en contact, ce sont des gens qui sont vraiment en contact avec les mémoires profondes d'une époque, d'une civilisation, enfin ce sont des gens qui ont une profondeur qui est très nettement perceptible dans la manière dont leur musique se déploie. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a ouvert, là aussi, à une expérience neuve du rapport à la musique ? Oui, j'ai eu un choc en réalisant ces moments d'enregistrement, ce travail sous sa direction. D'abord le choc de la personne qu'il était, cette espèce de force archaïque de sa personnalité, de Maurice Oana, sa façon aussi très simple de travailler. Donc une grande force tellurique de vraiment ce qui se dégageait de sa musique. En plus, là, il s'agit de l'histoire de la mort tragique dans l'arène. Alors il y a toute l'antiquité aussi qui est là, le personnage central du taureau, de la mort, de celui qui est censé mettre à mort, mais qui est mis à mort. Enfin, il y a une tragédie là-dedans. Et cet aspect tragique, en fait, on le sentait partout, en fait, par sa personnalité, autant que par sa musique. Et le traitement de la flûte dans l'orchestre m'intéressait aussi beaucoup, parce que j'étais vraiment dans la matière sonore. J'étais plutôt dans les strates médium-basses de la flûte, c'est ce que j'aime, et pas dans cette espèce de ligne de crête au-dessus, mais j'étais dans la matière. Comme dans l'orchestre classique, habituellement, on entend plutôt la flûte dans l'héritage classique, qui est la voix chantée, comme le violon d'ailleurs, et beaucoup moins comme un élément de la matière sonore. Donc il y a vraiment un déplacement de l'usage de la flûte qui t'a intéressée. Une zone plus obscure. Parce que finalement, quand on prend la flûte dans son traitement classique, elle est justement les traits de lumière, mais les traits de lumière au-dessus, vraiment éclairantes. tandis que là, elle est dans les zones plus obscures du son, et j'ai beaucoup aimé ça. Et je crois que ça correspond aussi, sachant que lui, Johanna, aimait beaucoup le canter rondo du flamenco. Je voyais là un homme très savant, mais qui était amoureux de traditions plus populaires aussi, et de la force aussi d'un archaïsme. Et je crois que ça, ça m'a... Je me dis, oui, je sens ça aussi. Pour moi, c'est très important. Et je ne l'avais pas perçu avant dans d'autres expériences. C'est dans la musique, donner accès ou se donner accès, avoir accès à cette profondeur de la mémoire, à cette profondeur de chant qu'il y a dans une matière sonore. C'était ça quelque chose de très... Alors on va avancer un peu, parce que... Oui, oui, bien sûr. On peut parler de Maurice Johanna, des heures et des heures, faire des colloques entiers. Il y a eu à ce moment-là le choix aussi d'un nouvel instrument qui a complètement réorienté ta vie de musicienne, ta vie de flûtiste. C'est la rencontre avec le cavale. Là aussi, à l'occasion d'une découverte discographique, je crois. Oui, exactement. Donc en tant que flûtiste, j'étais intéressée, en tant que musicienne, je pense, à différentes flûtes, peut-être traditionnelles. Et j'écoutais beaucoup de choses. Beaucoup de musique indienne, beaucoup de musique japonaise. Il y avait à chaque fois des flûtes emblématiques. Et une fois, je suis tombée sur un enregistrement d'une flûte très, très archaïque qui s'appelle le cavale. Deux mots sur ce mot qui signifie « flûte » en turc et dont la racine, donc « cavale » signifie « flûte » en turc. Et la racine du mot « cavale » est la racine arabe « QWL » qui signifie « la parole ». Et cette flûte porteuse de parole m'a aussitôt saisie d'un grand pouvoir. J'ai senti qu'elle n'était pas associée à ce mot pour rien. Il faut dire que c'est une flûte très, très simple, très archaïque, qui est réduite à quelques notes seulement, qui donc contraint énormément le musicien, mais aussi ouvre sur des dimensions de timbre et de richesse dans le souffle qui sont extraordinaires. Donc réduite à cinq notes, puisque le cavale romain a cinq notes dont on ne peut pas sortir. Mais par ce matériau très petit, réduit, on démultiplie les potentialités finalement en les exploitant sans cesse. – Alors le cavale romain t'a amené à d'autres cavales, parce que c'est toute une famille en fait. Et dans ta longue traversée et l'usage de ces flûtes, t'as beaucoup voyagé, beaucoup été, notamment là-bas, parce que c'est vraiment une rupture entre le monde qui était le tien, la flûte classique, contemporaine, et tout l'univers qui va avec, l'écosystème presque. Et puis ensuite se détacher de cela, s'installer un peu à l'écart, faire un pas de côté justement, et commencer des voyages, des allers et retours. Tu tiens à cette idée d'aller et venir vers la Roumanie, la Turquie, la Grèce, etc., pour apprendre auprès des musiciens qui sont les détenteurs de cette mémoire qui se transmet le plus souvent oralement. Là tu as apporté une flûte, on en parlera tout à l'heure, qui est une flûte très très particulière, mais c'est simplement pour faire entendre peut-être aux auditeurs de Radio JM la singularité du timbre d'un cavale. Quelques minutes, en direct. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. On entend vraiment presque le chemin, on peut le deviner encore, le chemin qui t'a conduit de la flûte classique, avec ses usages très, encore une fois, plutôt la recherche d'un son pur, équilibré, très rond, que tu conserves encore, il y a quelque chose de très maîtrisé évidemment, dans l'usage que tu fais du cavale. Et puis ensuite, ce passage par la musique contemporaine, ou la question du timbre, la question de la matière, de la richesse de cette, et pas simplement la hauteur du son bien juste, mais tout ce qui va avec, le souffle qui frotte, la manière d'attaquer la note, de la lâcher, de l'entretenir, etc. Et puis aussi, l'expérience avec OANA, avec cet usage qui connecte à des strates profondes des individus, et peut-être même des civilisations. Et puis là, cette expression musicale, qui est à la fois extrêmement libre et moderne, et en même temps, dont on sent bien qu'elle est façonnée par énormément de rencontres, avec des personnages, des musiciens, des personnages sans doute pour lesquels il faudrait raconter à chaque fois l'histoire. Peut-être que tu peux nous dire un tout petit peu ce passage, cette bascule entre le moment où tu décides d'abandonner vraiment la flûte traversière classique, et de commencer cette initiation, cette quête, cette recherche vers la tradition orale de la flûte cavale. D'abord, c'est laisser des valises un petit peu de côté, des valises pleines de partitions, pleines de diplômes obtenus, d'un cursus, de préoccupations liées à cet enseignement, etc. C'est les poser, les laisser un peu tranquilles à la maison, et puis partir avec une boussole qui est aimantée, pour moi, ma boussole était aimantée sud-sud-est, à chaque fois plus sud, plus sud-est, plus sud-est. Déjà, j'ai déménagé, simplement, mon premier sud-sud-est a été de quitter Paris et de venir habiter dans le pays de Fort-Calquier. Donc, j'ai descendu sud-sud-est, et puis après, je suis allée beaucoup en Bulgarie. Ça a été vraiment l'endroit central pour moi pendant des années, où j'allais travailler avec un musicien chez lui, dans sa famille, en restant et en apprenant. Alors, c'est plus le conservatoire, là, c'est vraiment la musique dans la vie, la musique qui est la vie. Donc là, c'était... Il fallait... Enfin, je ne savais plus rien, en fait. Il fallait que je réapprenne tout. Très vite, après ce que j'avais appris, en fait, je savais beaucoup, mais il a fallu passer par un moment où je ne savais vraiment plus rien. Et l'embouchure n'avait plus rien à voir, l'émission du son, plus rien, l'apprentissage, donc, sans partition. On doit se trouver dans une très grande fragilité, dans une très grande nudité, quand on se prépare, quand on accepte d'être confronté à cette remise en question radicale. Oui, et en même temps, très assuré. C'est curieux. On se met en danger, mais finalement, je ne me suis jamais sentie si sûre d'aller faire quelque chose qu'il fallait que je fasse, quoi. Même si je ne savais pas du tout où ça allait aller, et que j'étais bien démunie au début. Enfin, je pense qu'on est toujours démunie quand on se met comme ça, on se lance dans quelque chose d'inconnu. Et donc, ce travail avec les musiciens dans leur contexte a appris beaucoup. La place de la musique est très différente. Elle n'est pas du tout la notion de concert, qui était quand même un peu mon but ultime. Je voulais faire partie d'un orchestre, j'y allais avec beaucoup de ferveur et tout ça. Là, ce n'était plus du tout ça. Il y avait une grande ferveur aussi, mais la musique avait attrait à d'autres temps, d'autres espaces. C'est d'abord un geste de communication dans les moments de la vie. C'est-à-dire, la musique accompagne dans sa dimension très concrète les différents moments de célébration et même des moments très quotidiens de la vie. Ce qui est une manière très différente de l'envisager par rapport à une ritualisation. Le concert, on achète sa place, on va au concert, on va à l'opéra, on va dans une salle de concert. Ça donne un rapport à la musique. Est-ce que c'est cette dimension de communication directe, extrêmement, presque brutale ? L'immédiateté, en tout cas. Il y a quelque chose de très immédiat. C'est la vif, en fait. C'est la vif. Et puis, j'ai ressenti vraiment le besoin, là, de... J'étais un petit peu en déficit de communication avec l'instrument que je jouais avant. Beaucoup de temps passé solidaire pour travailler. Et finalement, les moments de partage un peu triés sur le volet, comme ça, très... très soumis à des... À des codes. À des codes, bien sûr. Il y a toujours des codes, je pense, mais bon... Un peu trop triés sur le volet, quoi. Disons que ces codes-là organisent une césure entre ceux qui jouent et ceux qui reçoivent. Alors que peut-être dans un temps de fête, ceux qui ne jouent pas participent quand même de la fête. Et donc, ça donne une place à l'auditeur, si on veut le résumer comme ça, qui est toujours beaucoup plus active et beaucoup plus présente, beaucoup plus forte. Tout à fait. Il y a le rapport à la danse, il y a le rapport au moment de la vie. Jouer à une chanson de table pour des convives qui sont assis, qui ont bu, qui n'ont pas encore été dansés, mais qui vont danser. Enfin, c'est autre chose. Et puis, la volonté de partager ça de façon immédiate, c'est pour moi très important. Alors, pendant toutes ces années de voyage et d'apprentissage, tu as cessé aussi de jouer, de te produire, et notamment avec des rencontres qui ont été assez déterminantes. On peut penser au groupe AXAC, qui est toujours, d'ailleurs, dans une activité magnifique. Qu'est-ce que ça a représenté ? Parce qu'on est là aussi dans des formes de concerts, on est un peu dans l'entre-deux. On n'est pas tout à fait autour d'une table, dans une famille hongroise, en train de participer à un moment de fête. On n'est pas tout à fait dans le concert, parce qu'on est dans les musiques dites du monde, comme on appelle ça par ici. Comment tu vois tout ça ? Alors, j'ai vu un grand bonheur à pouvoir inviter aux différents concerts que je pouvais faire avec AXAC, par exemple, pour pouvoir inviter à des concerts d'AXAC la totalité des gens que j'aimais. Il n'y avait pas de frontière entre les personnes à qui je pouvais proposer « Viens à tel endroit, à telle heure, il y a un concert ». Et là, je pouvais proposer à tout mon entourage, en fait. Je ne sentais pas de clivage à telle personne. « Ben non, je ne peux pas proposer ce concert. » Ça va être trop difficile. Là, non. Il y avait pour moi... Une évidence dans l'adresse. Oui. On va écouter, alors non pas AXAC, mais un autre extrait, « Confluence ». Tu nous en dis peut-être juste deux mots avant qu'on l'entende. « Confluence », c'est un album qui est sorti il y a 3-4 ans de compositions. C'est un album où j'ai enregistré des compositions personnelles, originales, sur lesquelles j'ai invité différents musiciens, un grand nombre de musiciens différents qui passent par des musiciens grecs, des musiciens algériens, marocains, musiciens français, musiciennes iraniennes, avec lesquelles j'avais envie d'entreprendre justement ces traversées très ouvertes à partir des compositions donc très centrées, c'est-à-dire un mélange, enfin pas du tout un mélange, une conjonction de mon intimité et l'altérité des musiciens avec lesquels je vais travailler. Donc un principe de la rencontre au départ de sa propre identité. On écoute un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est vraiment une invitation au voyage. Confluence, donc cet album qui est toujours disponible. Isabelle, on pourrait raconter encore tellement de choses, on se disait tout à l'heure pendant que nous écoutions, qu'on pourrait presque faire une autre émission sur tout ton travail autour de la fabrique d'instruments parce que tu conçois non seulement tu joues ces instruments de la famille des cavales mais tu en conçois régulièrement pour à chaque fois t'adapter à des situations musicales, des rencontres pour que l'instrument puisse encore une fois convenir à cette rencontre ou même la permettre. Tu nous dis peut-être quelques mots sur ça et puis le fameux cavale en cristal que tu as joué tout à l'heure. Alors juste quelques mots pour revenir à l'essentiel de l'instrument. Ces flûtes cavales font partie de la famille des flûtes obliques. Les premières étaient en os. C'est-à-dire la simplicité d'un tube qui originellement était en os. Donc ça dit bien l'archaïsme premier de ces instruments. Et dans cette simplicité du tube, en fait, dans cette simplicité première, on peut inscrire toutes les potentialités futures. c'est-à-dire à partir de ce... C'est comme une matrice presque. Oui, on peut du coup aller très très loin. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est de même que cette flûte roumaine dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a cinq notes possibles. Mais en fait, à partir de là, à partir du peu, en fait, je dis souvent dans mon enseignement, on a l'habitude de dire qui peut le plus peut le moins. Moi, je dis qui peut le moins peut le plus. Bien sûr. C'est comme un déploiement d'un potentiel latent qui serait toujours à ouvrir, à déplier plus loin, plus richement. Il y a quelque chose de très presque philosophique dans cette approche-là. C'est-à-dire ramener à l'essentiel et à partir de l'essentiel se redéployer de nouveau. Et c'est toute une trajet de vie qu'on peut concevoir à partir de là. On va juste avant de terminer cet échange et écouter un dernier extrait parler du spectacle que tu prépares actuellement et qui va avoir lieu autour de la création justement d'un instrument qui est un instrument que tu as souhaité dans une matière un peu particulière qui est le cristal. Très particulier. Et c'est une... Évidemment, le cristal enflamme nos imaginations. Le cristal vient des hautes températures, du feu, des transformations, du sable vers la transparence ultime. Et c'est dans ce sens-là que j'ai voulu construire cet instrument, le faire construire, pour aller vers un plus grand dénuement possible et le paradoxe de rendre visible un instrument qui est lui-même invisible. C'est très beau, le spectacle aura lieu très prochainement à la Cité de la Musique, ma chaise grince. À la Cité de la Musique, vous trouverez toutes les informations à la fois sur le site d'Isabelle Courrois que tu vas rappeler. Oui, alors double... Enfin, cavale, k-a-v-a-l.org Voilà, et sur le site de la Cité de la Musique de Marseille. On écoute, pour terminer, je te remercie de cette présence. Merci à toi. On aurait aimé nous t'entendre encore très longtemps. Donc, pour terminer cette émission qui aurait pu durer encore au moins autant, on va écouter un dernier extrait qui est extrait d'un disque qui a reçu une très belle distinction puisque c'est le coup de cœur de l'Académie Charles-Croix. C'est le magnifique travail de Bruno Allary de la compagnie Ressén installé à Marseille, d'ailleurs, et on les salue parce que c'est une belle équipe à l'éolienne dans le centre de Marseille. Donc, travail auquel tu as participé et qui s'appelle Il Sol et nos simove. Voilà, un extrait de ce magnifique album. Sous-titrage 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 Sous-titrage